C'est un récit qui démarre le 1er mai 2017. Ce jour-là, je reçois un coup de téléphone d'une policière qui m'appelle et qui m'annonce que la tombe de ma mère a été profanée dans la nuit. Et je suis très secouée par cette nouvelle. Je pleure beaucoup. Pourtant, bon, elle est déjà morte depuis 35 ans, 38, 38 ans. Mais ça me secoue beaucoup et je ne comprends pas pourquoi ça me secoue autant. Je me rends sur place, je règle tout ce qu'il faut régler et je reviens chez moi et je sens, les jours qui suivent, je sens quelque chose comme si je voulais revivre cette journée. J'avais un sentiment très particulier avec cet événement et juste trois semaines après cette profanation, je tombe enceinte. Et j'ai fait un lien entre la profanation et la procréation. J'ai trouvé ça curieux quand même. Et j'avais envie d'écrire depuis un moment et je trouvais que c'était un bon point de départ. Et puis, évidemment, après, attendant un enfant, c'est vraiment le moment où on se remet en question, où on se pose des questions sur cet amour maternel qu'on s'apprête à donner. Et donc, j'ai toute la responsabilité qui va avec. Et donc, je me suis dit, je trouvais intéressant vraiment de creuser la question de cet amour maternel, de savoir comment j'allais le donner et donc forcément, d'une manière symétrique, parallèle, comment moi je l'avais reçu et par qui. Et donc, j'avais un espèce de, j'avais donc des personnages, j'avais comme un quadrilatère entre mon enfant à naître, moi, ma mère et des femmes qui m'ont donné un amour maternel, qui sont vivantes, des mères vivantes et cette mère morte que j'avais. Donc, j'avais, voilà, j'avais un groupe de femmes. Enfin, après, j'ai su plus tard que l'enfant à venir était une fille et j'en étais bien contente. Mais, voilà, j'avais un gynécé entre les mains, sous les yeux. Et je me suis dit, voilà, je me suis dit, il faut que tu creuses ces questions-là. Et donc, je me retrouvais avec la responsabilité d'élever un enfant. Et encore une fois, la question de l'amour maternel, finalement, ce n'est pas une question de sang. Ça peut être, c'est un enfant qu'on éduque, que ce soit celui que vous portez ou pas, adopté ou pas. Enfin, je veux dire, et même pour les pères, c'est pareil. Je veux dire, j'ai rencontré plein de pères qui, d'abord des pères qui sont très maternants, beaucoup plus que des femmes parfois, et des pères qui se sont eux-mêmes posés la même question quand ils ont eu à s'occuper de leur enfant, de tout d'un coup se retourner sur leur propre enfance, leur rapport avec leur propre père, leurs propres parents. Après, évidemment, il y avait plein de thèmes qui s'ouvraient, c'est-à-dire que, bon, forcément, il y avait le rapport à la mort, comment vit-on dans une famille avec les morts, comment on en parle, qu'est-ce qu'on transmet. Enfin, voilà, évidemment, quand on se retrouve face à un enfant à naître ou à s'occuper, ou qui arrive dans une famille, on se dit, qu'est-ce que je vais lui apprendre, et qu'est-ce que moi je sais, qu'est-ce que je vais lui apprendre, et comment je vais lui apprendre, comment je vais l'aimer, comment moi j'ai été aimée, et comment je vais réussir à l'aimer à mon tour et à l'aider, à pousser. J'ai quand même beaucoup lu, et puis il y en a eu pas mal récemment, beaucoup de récits ou d'autofictions, enfin, à la première personne. Donc, ça allait, en dernier lieu, de Constance Debray, qui m'a bien interpellée, Édouard Louis, mais après, ça passait aussi par Albert Cohen, Romain Garry, et puis pas mal de récits. Moi, j'avais été très marquée par un livre que j'avais trouvé magnifique, de Catherine Cusset, qui s'appelait L'autre qu'on adorait, et elle parle d'un ami à elle, très cher, qui est mort, et elle retrace toute sa vie. J'étais très émue, d'abord, l'écriture était très belle, et puis j'étais très admirative, je me demandais comment elle était allée, comment elle avait suivi ce processus, où, voilà, pendant tout le temps de l'écriture, qui est quand même, qui peut être long, de se remémorer un être disparu, et de le refaire, c'est, voilà. Bon, moi, j'étais pas obsédée par la mort, mais c'était un thème, forcément, qu'il fallait aborder. Moi, mon sujet, c'était pas transmettre, forcément, une image, c'était, je voulais creuser mon rapport avec elle, et donc, mon rapport à elle, mon rapport à la mort, à l'absence, mon rapport à, oui, comment, finalement, je trouvais un équilibre, mais, enfin, j'avais reçu, malgré tout, enfin, j'ai des mères, j'avais des femmes autour de moi, encore aujourd'hui, qui, voilà, et donc, je m'attachais pas spécialement à une image de ma mère que je voulais défendre, même si, bon, c'est vrai, j'en parle, mais, voilà, moi, je m'intéressais à la mère, et pas à l'actrice. Donc, j'ai eu l'image d'une mère très présente et très aimante et très angoissée pour ses enfants, et très en questionnement, mais comme tous les parents qui, parfois, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué d'être face à une personnalité, voilà, donc, je pense que c'est tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...